Une équipe d'agents norvégiens spécialement formés est larguée dans le Grand Nord. Sélectionnés pour leur résistance physique, les élus atteignent leur cible au terme d'un parcours de 10 jours par moins 30 degrés. Leur but, détruire l'usine qui produit un composant essentiel à la fabrication de la bombe atomique, l'eau lourde. 200 soldats allemands gardent le bâtiment jour et nuit. Une opération qui s'apparente à une mission suicide. Dans la nuit du 27 février 1943, le commando parvient à placer des explosifs sur les machines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...